Et bien bonsoir, enfin re-bonsoir, ça fait la quatrième fois que j'essaye de lancer le stream. J'ai toujours un petit souci. Bon, comme je l'ai déjà dit dans les autres tentatives, j'ai eu un problème pour streamer. Mais ça ne fonctionnait pas depuis ma PS4, je croyais que ça venait de free, mais en fait c'est tout simplement que je n'avais pas activé la double authentification sur mon compte. Et tu n'as aucun message qui te le dit, donc forcément j'ai galéré un petit peu. Et donc c'est le jeu Blood & Truth qui est un truc qui est sorti, il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon visiblement ça fait quand même déjà quelques semaines. Et je n'ai pas eu le temps d'y jouer, alors il y a déjà une partie qui a été lancée, mais ce n'est pas moi. Donc j'ai vu un petit peu, mais je n'ai pas joué. Du coup, je n'ai pas envie de continuer l'histoire, j'ai envie de commencer au début moi. Alors, comment je fais ? Ah ben, je vais faire ça. Mode cinématique. Plus de santé, plus de la main. Ok. Normal. Niveau de santé est normal, et toutes les pièces-là devraient être débloquées. Euh, je l'ai mis en normal, je crois. Bon, on va voir. Putain, ça fait longtemps. Chaque fois, je n'ai pas les bonnes mains dans... C'est bien fait, putain. C'est quand même bien foutu. C'est bien un peu flou, mais... Bah, c'est moi. Ça ne se présente pas bien, hein ? Eh, c'est Rosennac. Vous êtes qui ? Je t'ai vu à la télé. M'appelle Carlson, mais on y reviendra. Ah. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans le même camp, vous et moi. Pourquoi je suis là ? Faire de la muscu ? J'ai pas besoin d'un avocat, ça. Pas besoin d'un avocat. Mais de mon aide, si. Ah, putain, c'est pas vrai. Ah, mais j... Oh. Vous l'avez peut-être oublié ? Je me fais pas de la magie, pas cher. Je te chère. Je vois quoi ? Vous voulez passer le reste de votre vie comme ça, assis entre quatre murs ? Non. Allez, mettez-vous à table. Vous encourez la prison à vie pour terrorisme, conspiration et des meurtres à tour de bois. J'ai la petite main. Toujours pas décider ? D'accord. Je vais vous dire ce que je sais. Vas-y. Ryan Marks. Ouais, c'est moi. Unité d'un match de presence. Flashback. Ouais. Ah, faut que je relance tous les trucs comme ça. D'accord. Alors, normalement, ça s'enchaîne, l'émission. Mais comme là, j'ai repris une partie en cours. Mais comme je connais pas les touches, rien. On a commencé par le début. Ça avait pas l'air évident. C'est bon, chargement. C'est clair. Comment on se déplace ? Nomade 2-1, ici 0. Négatif. Attendez l'appui et rien rapprocher. A vous. 0, c'est moi qui suis sur le terrain. Je vous dis qu'il faut nous exfiltrer maintenant. Négatif. Tenez votre position. A vous. Eh, c'est pas mal fait du tout. Nomade 2-1, ici 0. Vous avez le Faber. Terminé. Entendez-moi. Appuyez sur la touche, en regardant le point de passage. Alors, ouais, j'ai cru comprendre qu'en fait, les mouvements, c'était pas libre. Ce qui est pas plus mal, parce que de toute façon, je suis assis sur ma chaise. Contrôle. Prenez votre arbre dans le, dans votre holster de ceinture. Ah, je l'ai. Prenez des munitions dans la pochette pictorique. Ok, munitions. Pour recentrer la position de la VR. Ok. Qu'est-ce que je peux faire avec. Putain, c'est balèze. C'est un quoi, ça ? Merde. Ah. Je sais pas comment on le range. Peut-être pas. Ah, il y a un petit viseur et tout. Bien foutu. J'entends le complexe. Début de l'exfiltration. Terminé. Ah, pas mal aussi. Tiens sur la fixation. Ah. Rangez votre arme. T'as quatre touches. Putain, il faut tirer pour ranger son arme. C'est un coup de tirer dans le pied, ça. Je sais pas si je peux me... Je sais pas si je peux me... C'est l'entraînement de base. Il suffit d'attraper l'échelle. Ok. Ah. Petit effet gerbotron. Ah, on peut se déplacer quand même. Ok. Putain, pas doué. Putain, on se croirait trop dans... Ah, c'est pas mal foutu, ça. Putain, j'ai du mal. C'est rouge, je sais que ça explose. Ah, refait. Je peux... C'est moi ou j'ai vraiment tiré dans la grenade. Ah, c'est moi ou c'est pas mal à comprendre. Ah, tru. Là, tu n'as pas de talent. T'enferme, on vient tout. J'ai un peu du mal. on peut pas recharger avant j'ai l'impression de mesurer 40 cm de haut excusez moi petit rototo c'est pas mal parce que quand on colle sa main comme ça et un peu plus précis non ça change à rien ok je peux me projeter cette serrure avec mes outils ah ouais c'est ça pour projeter ok je fais comment allez Ryan, aligne doucement la goupille la goupille j'ai pas tout compris eh ouais les gars j'ai un peu à fond dedans je vous le dis tout de suite je risque de craquer pour un oculus quest j'ai peur de pas retrouver ce genre de jeu dessus oh putain aïe mon pied ouais je voulais ouvrir apparemment ça a l'air vachement précis et tout moi je veux ça moi je veux ça discrétion j'ai peur j'ai peur j'ai peur on va voir j'ai peur en vrai vise la moutrailler pour qu'il y a autant de munitions j'aime pas les tasses est ce que je peux Ah putain Ah c'est bien foutu Ok Ranger votre arme Ah c'est bon ça range Un peu derrière moi C'est trop dur Tournevis Avec deux vis Hop Merde Ok Putain C'est propre La porte est renforcée Il va falloir utiliser la manière forte Je vais la faire sauter J'amorce la charge Faut peut-être que je me barre Ok Allez T'es chaud Ah bouge pas Peut-être pas dans le jeu Je vais couper Je vais couper tous tes doigts Je vais le faire Je vais le faire Je vais le faire Je vais le faire Un chargeur Un chargeur Je n'ai pas besoin J'étais trop lourd Ouais On va se retrouver dans un sacré guépier là dehors Putain J'aime pas les guêpes Toujours pas Toujours pas On y va Oh putain Ah c'est rigolo C'est le train fantôme Oh je fais des effets spéciaux Je fais des effets spéciaux Oh Oh putain Ca casse le rythme Donc fuite Et après je referais prendre l'histoire C'est pas mal du tout, franchement c'est rigolo, pas le meilleur Dans ce genre de jeu, il y avait un Arizona Sunshine qui était vraiment vraiment... Le chargement c'est un peu long J'arrive Allez, monte, dépêche-toi J'ai un peu dans le sol derrière Accroche-toi bien mon pote C'est un coup Tu devrais t'en trouver une ? Enfin si tu aurais quittant Il faut faire une bécane Il faut pas renoncer aussi facilement J'ai plus de chat Ah Déjà c'est clair Oh putain c'est dur Ah putain j'ai plus vite Je vais crever Ah putain j'ai plus vite Tu pourrais t'a piqué un peu non ? C'est où ? Oh c'est le police hein Je m'étonne qu'il nous tire dessus Ah putain Ouais il est fermé un peu Putain la culé Putain mais c'est pas rien C'est pas grave Merde Faut essayer des trucs en train Je peux faire ça Il s'appelle du con Merde Vous allez sur du con Il s'appelle du con Merde Il est parti tout seul Il y avait un dodan Oh putain Ah je peux faire ça J'aime pas ta voiture Allo 0 Ici Nomade 2 1 Message A vous Nomade 2 1 ici 0 Pour envoyer message C'est quoi ça ? Ici Nomade 2 1 à 0 Le chat est dans le panier A vous 0 à Nomade 2 1 Reçu 5 sur 5 Saluez le chef de l'autre part Terminé Bien reçu Terminé C'est quoi que je lui manque ? C'est juste par politesse Oh ta gueule C'est quoi ça ? A toutes les unités Ici 0 Message urgent de la base Nomade 2 1 Présentez vous à HQ 3 0 En regagnant la BOA Terminé Entendu Terminé Point Ils nous demandent de rentrer T'es d'accord que c'est louche ? Carrément T'es jamais dit ça dessus ? Et voilà Et voilà Et là à partir de là je peux reprendre l'histoire Ça suit Donc là on fait un retour Après je vais pas jouer les heures Demain j'ai école Demain j'ai école Je connais lui Je connais lui Ouais je connais aussi Ça arrive souvent qu'un gars qui revient tout juste de mission Perde carrément les pédales Toutes ces horreurs c'est ingérable à faire classer On sait tous les deux que c'est des conneries Tout ce que je veux savoir c'est ce qui s'est passé D'où est-ce que vous sortez vous ? Vous devriez écrire un bouquin Moi connard à plein temps Tour de magie Et je vous consacrerai un chapitre Si vous acceptiez de me parler Ok d'accord Je vais vous tirer le cas Allez vous faire foutre Je veux voir le responsable Je veux lui parler Ryan J'ai servi dans les forces Delta On est pas si différents vous et moi Eh Je veux vous aider J'ai attrapé ton nez Mais ça doit être réciproque Un ancien des Delta Qui fait de la psychologie de comptoir Vous voulez savoir si je fais des cauchemars ? Bien sûr Parlez moi donc de vos cauchemars Ryan Alors il y a celui où je fais un discours à poil Et je perds toutes mes dents Qu'est-ce que ça signifie ? Parle à la chose Parle à la chose Ryan on ne fait que discuter je suis pas flic J'en ai rien à faire du business de votre famille Je m'en fous royalement pour tout vous dire Je crois qu'il se passe quelque chose entre nous Il y a écrit sur le front Delta ? Sérieux ? Vous êtes juste un petit bureaucrate C'est l'image que je renvoie ? Oui carrément Les renseignements Les analyses Les rapports de mission Tout ça ne mène pas très loin Si on veut véritablement prendre la mesure d'un problème tactique Il faut être sur le terrain On le sait tous les deux Il y a que ça de vrai Exactement Combien ont été sélectionnés dans votre unité ? Cinq Plus vous ? Non inclus C'est pas toujours le meilleur qu'on sélectionne Mais c'est toujours le plus indiqué Je me demande s'il y a des chewing-gums en tout C'est pour ça qu'on me paie Plus j'en dit et mieux c'est C'est pour ça Ok monsieur Lex Delta C'est bon je suis convaincu On peut parler Parfait Super Pas de soucis Anne Je m'en occupe Merci Clint C'est vraiment chouette quand même Je suis vraiment contente que tu sois là Ah t'es pas belle ? Comment ça va ? Ça va bien Pas terrible ? Et toi ? Oh tu sais Une très belle cérémonie Des fleurs magnifiques Il aurait détesté Ouais C'est sûr Maman C'est peut-être enfin le moment de t'occuper un peu de toi D'arrêter tout De partir en croisière De t'acheter une caravane Une caravane ? Je peux pas partir comme ça Il y a des gens qui comptent sur moi Et Nick et Michel alors Nick a 34 ans maman Il peut se débrouiller tout seul Tu crois pas ? C'est pas si simple Je plaisante pas Tu devrais y réfléchir Papa aurait voulu que tu te retires Tu sais ce que ton père aurait voulu ? Que tout le monde s'en aille pour pouvoir regarder le snooker C'est quand ces émotions ? Il était tellement fier de toi Tu en es bien conscient Je le sais C'est incroyable comme tu lui ressembles Ouais Il avait ton âge quand on s'est connus En 1937 Mais il était bien plus drôle que toi Anne Restez derrière moi Entrez ! Ils arrivent de tous les côtés Qu'est-ce qu'elle fait là Dora l'exploratrice ? Ok ok Que tout le monde baisse son arme Moi j'en ai pas perso Faites ton p'tit J'ai chaud plein de gueule Ah ouais J'allais lui dire Enfin A un moment donné j'ai vu Il s'approchait J'ai dit Hop elle va tirer Moi je l'ai dit Perso C'est bon la voie est libre Toi c'est pourquoi t'es là ? Hey Mick Jagger Il a bougé Han Han Vous savez qui je suis ? Bien sûr que vous le savez Pour ceux d'entre vous qui l'ignorent Je suis Anthony Sharp Je suis un homme d'affaires Et comme tout bon entrepreneur J'aime dégoûter de nouvelles opportunités Je viens à peine d'enterrer mon mari Oui je sais T'es tellement affreux Et comme je le disais C'est une opportunité Le fait est qu'il est très difficile De tous nous réunir Et comme mon offre concerne toute la famille On pourrait abréger Tony Parce que j'ai rencard ce soir Si t'ouvres encore ta putain de gueule Je te préviens j'en colle une pile entre les yeux Pourquoi elle le vise lui ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que je veux ? Je veux votre affaire toute entière Les réseaux, les ressources Pourquoi elle le braque lui ? Et enfin j'ai pas besoin de vous expliquer comment ça se passe Vous l'avez vous même fait souvent De changer surtout rien à vos habitudes Et vous voyez ça plutôt comme euh Quel est le mot ? Une fusion En ce qui te concerne Tu vas être gentil retourner jouer aux soldats Vous voulez pas vous laisser faire Je sais bien à quoi vous pensez Mais je vous le déconseille fortement J'ai pas envie que ça ressemble à une opéra hostile Il n'en doute pas une seule seconde J'ai énormément de respect pour vous Vous ferez ce qu'il faut Vous êtes intelligente Bien Je crois que j'ai fait le don de la question Voici Kitsch, mon frère Il a un don plutôt rare pour les chiffres Je l'ai chargé de s'assurer du bon déroulement de cette transition Bon alors Il me faut la comptabilité Les reçus Les carnets de contact Les journaux Tout le bordel Bon la pompe j'ai rien Je vais reconnaitre la date de votre dernier rendez-vous chez le proctologue J'ai jamais fait Allez hop On s'active Et nettoyez moi cette merde Les frères Sharp Une entreprise très florissante Je comprends que ça fasse envie de reprendre vos affaires Après tout c'est le meilleur réseau d'Europe mais Faut quand même avoir un minimum d'expérience dans le domaine Vous avez un passif avec Tony ? Ouais On a couché ensemble Et chacun gérait son business On avait jamais eu de problème Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Il a vu une opportunité Une opportunité ? Le jour où vous enterrez votre père C'est vraiment un enfoiré On a déjà fait pire Bon et Roseanne Mack là On peut pas brager un peu là ? Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer Quoi donc ? Comment est-ce que vous vous en êtes sorti ? Très bien moi Je vais te montrer Combien ? 6, 28 Je vais vous dire un truc Cette saloperie de comptabilité c'est un vrai casse-tête Quel connard Je vais me prendre un verre de ce whisky Histoire de fêter cette boule Je vais me prendre son arbre Qui veut aller me servir un verre ? Et pourquoi pas un des frères Marks ? Voyons Lequel est Grouchot ? Ouais c'est bien trouvé T'as entendu ça Ryan ? Notre nom de famille c'est Marks Et on est des frères Ce qui fait de nous naturellement les frères Marks Tu avais préparé à Marks ? Non ? Et pourquoi pas vous Annie ? N'ayez pas peur ! Venez donc boire un petit coup avec moi ! Juste un petit coup Anne ! Aucun coup partira de cette arbre Le cran de sûreté Ben quoi ? Ahahahahahahahah Les Marks dans toute leur slondeur La machine est sacrément bien rodée On joue dans la cour des grands Ça rigole pas ? Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous auriez fait quoi ? Je me serais recranché Pour parler à mes hommes et m'assurer de leur royauté J'aurais rassemblé des ressources et trouver un endroit pour monter un plan Un endroit sûr Vous auriez pu faire carrière comme gangster Carson Il va enfin fermer sa gueule Allez fichons le camp L'escalier de secours Ça fait au moins 10 minutes que j'ai tué personne T'en es où ? Ok bon tiens moi au jus Il est forcément quelque part Toujours aucune piste Mais pourquoi elle porte ce casque horrible ? Elle se lance dans les taxis euh T'es cul De nouveau Tony a contacté plusieurs de nos gars La plupart d'entre eux l'ont envoyé se faire foutre Quelqu'un l'a pourtant aidé Découvrez qui ? Et pour nos planques ? Tout va bien L'entrepôt est sûr Scott est en route pour la cour Et nous on va charger du reste Et pour Clint ? Il faut aller prévenir Sarah et les enfants On y va Veillez à ce qu'on s'occupe d'eux Et pour l'américaine ? Qu'est-ce qu'on sait ? C'est une militaire Une professionnelle Je comprends que tu fasses dans ton froc C'est clair qu'elle assure Personne n'en a jamais entendu parler C'est bizarre on dirait que... Minute Je t'écoute ? Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire ensuite Il tente juste sa chance parce que papa est mort Faut qu'on lui colle une bonne raclée Ça ne suffira pas Il est allé trop loin Il va pas se lancer dans une guerre Il est pas assez fort Il a l'air de penser le contraire en tout cas Il faut qu'on frappe un grand coup sinon c'en est fini pour nous Moi je veux bien moi perso Moi j'ai déjà tué des gens Et il va falloir qu'on l'élimine Compris merci On sait où sera Tony ce soir Il y a une soirée privée dans son casino Putain il serait sur Mars que ce serait pareil Ouais tous ses meilleurs hommes seront à cette fête Justement il sera d'autant plus surpris que je me pointe Pas question Ryan Toi tu restes en dehors de cette histoire C'était folle j'ai acheté le jeu Ca pourrait marcher ? Non ça se terminerait très mal J'y arriverais Est-ce que tu m'écoutes quand je te parle Je viens de te dire de rester en dehors de ça J'y suis déjà mêlé jusqu'au cou Je peux entrer et ressortir sans que personne s'en rende compte J'ai affaire à des situations et des gens bien plus dangereux que Richard Ryan a raison Oh sang mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne Tony n'en restera pas là On le sait bien Ryan est entraîné maman Si c'était n'importe qui d'autre Mais ce n'est pas n'importe qui Nicolas C'est de ton frère qu'on parle Ok c'est bon on a compris En tout cas on sait où Tony va passer la soirée alors La bagarre La bagarre Il faut elle surveiller et guetter le moment de passer à l'action Attendre c'est risqué Si on a une occasion de se débarrasser de lui il faut pas la laisser filer Très bien Mais à la seconde où tu es en danger Ryan a un nom de sort de là Ca marche ? On a quoi comme arme ? Je vais te montrer Tiens avec moi Ouais bah je peux pas me déplacer alors La première planque de papa Il y a un casque La dernière fois que je suis venu j'étais gamin On va en avoir bien besoin On a bien fait de pas s'en séparer Ouais Tu viens ? Attends je crochette Allons tirer quelques balles Il faut enfin t'en souverain J' öl C'est parti. C'est pas dangereux ça. C'est parti. 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 Aller. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. J'est parti. J'est parti. Tony. C'est parti. C'est parti. qu'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'est parti. , c'est parti. C'est parti. , c'est parti. C'est parti. J'est parti. , c'est parti. , ... ... C'est parti. ... ... ... , c'est parti. 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 Je vais te faire très mal. On va tous y passer ! Ah, merde ! C'était cool. Je ne sais pas pourquoi j'aime autant. Je n'ai pas dû m'aider partout. Ok, mais je dois faire quoi ? Ah, putain. Ah, mon doigt, il est collé. Il est collé, mon doigt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez-y, 53 je crois. Oh... Regardez qui voilà ! C'est pas le gars, ça se tirage ou...? Heureusement qu'il y a des munitions partout. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501